Le Talk Orange, Le Figaro, question Judith Ventraub, réponse Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Chantal Joanneau a-t-elle raison de demander une mission d'information parlementaire sur les prothèses mammaire pipe ? Oui. François Hollande a-t-il tort de dire qu'il vaut mieux changer de président plutôt que de reconduire un président qui aurait tellement changé ? Il a totalement tort. Finalement, est-ce que Jean-Louis Borloo, lui, n'avait pas raison d'être pour une TVA sociale en 2007 ? Oui, oui et non, oui, 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 oui. On y reviendra peut-être. Si Marine Le Pen n'avait pas ses 500 signatures, est-ce que cela ne poserait pas un problème du point de vue démocratique ? Non. Compliqué, oui, non, parce que ça a besoin d'explication. C'est la nouvelle règle du jeu qu'il faut répondre par le pardon, mais là, vous allez pouvoir développer. Je respecte la règle. D'abord, une question préalable, qu'est-ce que vous souhaitez à l'UMP pour la nouvelle année ? D'être en pointe dans la campagne pour la réélection de Nicolas Sarkozy le moment venu et d'avoir beaucoup d'adhérents, beaucoup plus d'adhérents. Quand j'ai quitté mes fonctions en novembre 2010, nous étions à 235 000 adhérents à jour de cotisation. Il est très important qu'en cette année 2012, il y ait à chaque fois une avancée importante du nombre d'adhérents, que ce soit le cas encore cette fois-ci. Ce n'est pas le cas pour l'instant ? On attend, on attend la confirmation des chiffres, mais je pense que c'est des moments clés dans la vie politique. Et je pense que le nombre d'adhérents, ça témoigne de la mobilisation, ça témoigne aussi de l'effet d'entraînement. Et une élection présidentielle, c'est un moment comme on n'en voit jamais dans la vie politique. Et donc, c'est aussi un message à celles et ceux qui se reconnaissent dans nos idées à nous rejoindre. Vous dites que vous êtes pour la mission d'information demandée par Chantal Joanneau sur les prothèses de la mère. Qu'est-ce qu'elle peut apporter en plus des enquêtes, des procédures judiciaires en cours ? Il y a deux procédures judiciaires qui sont en cours aujourd'hui. L'une pour tromperie aggravée, l'autre pour homicide involontaire. Moi, de mon côté, j'ai demandé à ce qu'il y ait, par la Direction Générale de la Santé, par l'AFSAB, la lumière qui soit faite sur toute la chronologie de ces événements et qu'on sache exactement le gel qu'il y avait à l'intérieur de ces prothèses. Mais je pense que les parlementaires, qu'une sénatrice comme Chantal Joanneau demande également une mission parlementaire en plus, c'est important. Ça va nous permettre d'avoir un regard complet, totalement transversal sur ce qui s'est passé et pour voir que notamment la loi médiator que l'on a votée s'appliquera également pour les dispositifs médicaux. Et je crois que c'est très important que les sénateurs, que les parlementaires aient aussi ce regard très exigeant sur la chronologie des faits et sur tout ce qui s'est produit. – Vous avez répondu à la fois oui et non quand je vous ai demandé si Borloo avait eu raison en juin 2007 de réclamer une TVA sociale. On se rappelle que ça avait coûté des sièges à la majorité à l'époque. Alors pourquoi cette hésitation ? – Hésitation parce que je pense que c'est un sujet qui doit faire l'objet de beaucoup de pédagogie et qu'on n'est pas le festival de démagogie. D'ailleurs, on le voit bien, comme on est en campagne électorale, les socialistes qui hier étaient pour sont en train de devenir contre. – À part Manuel Valls. – Manuel Valls qui était… – Non, mais attendez, pas seulement. M. Schroeskane, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est conseiller occulte ou officieux de M. Hollande dans cette campagne, était aussi pour. Et vous savez, dans ce concours de démagogie à gauche, je m'attends à l'entrée du champion, le champion national de la démagogie sur le sujet, c'est M. Fabius. Parce que M. Fabius avait fait le grand numéro à l'époque, ça ne m'étonnerait pas qu'il recommence dans quelque temps. Et M. Hollande, lui, parle d'une contribution écologique qui serait une fiscalité en plus. C'est quoi ? C'est aussi une forme de TVA sociale. Alors, rappelons-la, comme l'on veut, il y a un problème qui est simple. Si on veut sortir des discours sur le produit en France, il faut qu'il y ait moins de charges sur le travail en France. Et donc, alléger les charges sur le travail, ça passe par une autre assiette. Il y a encore mille questions qui sont posées sur les modalités. Et on va en parler avec les partenaires sociaux, mais il y a une direction qui est claire. Alors, il faut moins charger le travail en France, si on veut qu'il y ait plus de travail en France. Alors, le principe, c'est que les produits qui coûteront plus cher sont les produits importés. Mais dans certaines gammes de produits, vous savez très bien qu'il n'y a plus de production française, il n'y a plus de made in France, le consommateur n'a pas le choix. Alors, est-ce que finalement, Pierre Moscovici n'a pas raison de dire qu'une augmentation de TVA, ça ne peut pas être social ? Et les destructions d'emplois, c'est social ? Et lui, c'est bien d'ailleurs, M. Moscovici... Quand on ne peut pas acheter français et que c'est un produit d'équipement de première nécessité, comment on fait ? Et de reproduire en France. Si vous avez des produits, par exemple étrangers, qui sont produits en France, ce n'est pas intéressant, regardez l'automobile. Vous avez des voitures japonaises qui sont produites en France, avec des emplois en France. Ça vaut la peine. Nous, on a commencé en supprimant la taxe professionnelle, surtout dans l'industrie. C'est pour alléger le coût du travail et produire en France. C'est toujours le même sujet. Il faut du temps, par exemple, pour le textile. Ça peut aller. C'est presque enterrement disparu de France. Oui, mais pourquoi ? Parce que pendant des années et des années, on a abandonné l'industrie textile. Mais entre-temps, les gens vont payer plus cher. Non, mais attendez. J'ai entendu M. Moscovici parler de 3, 4, 5 points. Et pourquoi pas 30 points pendant qu'il y est ? Pourquoi pas 40 points ? Il ne faut pas se lancer dans un festival pour faire peur. François Fillon avait parlé d'une TVA à 25% à l'époque, en 2007. Mais le sujet, aujourd'hui, est simple. Est-ce qu'il faut baisser les charges au travail ? Oui. Une autre assiette, oui. Les modalités, on va parler de tout cela. Mais nous, la direction est claire. On n'est pas dans les discours. On est dans les décisions. Comme nous sommes, en plus, la majorité, on a cette responsabilité de faire avancer et de ne pas connaître le syndrome Jospin, qui a consisté à dire « Oh là là, à la fin, il ne faut pas prendre de risques. » La crise est d'une importance sans pareil et quasiment sans précédent. Il faut donc prendre des mesures sans précédent. Et c'est ce que nous demandent les Français. À propos de mesures sans précédent, conseilleriez-vous aux salariés de Cifrance d'investir leurs indemnités dans une scope pour sauver l'entreprise ? Je pense que oui. Il n'y a pas d'autre offre de repreneurs. Je pense que ça vaut la peine. Ceux qui sont dans cette scope, qui ont pensé cette scope, voient bien qu'il y a encore un marché. Oh, c'est plus le même qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a le tunnel sous la Manche. Il n'y a pas la même fréquence. Mais il y a encore la place pour du transport maritime. Il y a la place pour des hommes et des femmes qui veulent s'investir dans ce défi. Et voilà pourquoi pour nous… Et prendre ce risque-là, puisque c'est un risque majeur. Toute entreprise est un risque. C'est d'ailleurs aussi pour cela que la SNCF, si France est une filiale, va mettre plus d'argent que ce que la loi oblige normalement à faire pour permettre justement le démarrage de cette activité pour les salariés qu'ils souhaiteraient. On va finir sur les arrivées difficiles, d'abord de François Fillon à Paris, puis plus récemment de Claude Guéant dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que finalement, la solution pour pacifier tout ça, ce ne serait pas de reprendre l'idée de primaire, qui a plutôt pas mal réussi aux socialistes jusqu'à présent ? Pourquoi on parle de cela ? On pourrait parler de M. Lang, éternel voyageur, dont je ne sais même pas s'il viendra dans mon département. On va attendre si vous voulez la réaction. Il y a toujours eu lors des élections... La réaction des électeurs de la circonscription au Athéria-Jacques-Lande, parce que pour l'instant, on ne la connaît pas. Mais sur ce qui concerne l'UMP, s'il vous plaît... Il y a toujours eu dans toutes les élections des candidats qui sont... Alors primaire ou pas primaire ? Il y a des statuts, il y a des statuts où à chaque fois, il y a une commission d'investiture. Mais vous savez, un candidat sent bien s'il a une légitimité sur place. Et concernant Claude Guéant, ne vous inquiétez pas, il a, à mon sens, par son travail, par son engagement depuis longtemps, une légitimité pour se présenter aux différentes élections. Donc pas de primaire ? Pardon ? Pas de primaire. Il faut savoir, les primaires, c'est pour les élections présidentielles ou pour les autres élections ? Vous l'avez fait pour les municipales à Paris. Oui, pour les municipales à Paris. Ce n'est pas une élection municipale. Écoutez, vous savez... Donc la réponse est non, non, juste pour qu'on comprenne la réponse. Bon, vous voulez que je vous dise une chose ? Il faut regarder exactement ce que disent les statuts. Il y a des consultations qui sont prévues. Et si vous ne sentez pas que vous avez le soutien des militants, en général, vous ne vous présentez pas. Je pense sincèrement que Claude Guéant aura le soutien des militants, des sympathisants sur place là-bas. Je le pense sincèrement. Eh bien, Xavier Bertrand, je vous remercie. Au revoir et à demain pour un nouveau Toc Orange, Le Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada